Bonjour, je suis tombé hier, mais je suis aussi tombé de sommeil, donc je n'ai pas pu le finir, et on va ce matin en traduire un petit bout sur la séance hebdomadaire ou biais hebdomadaire de Dark Journalist dans sa X-série, série sur le phénomène des dossiers X, va-t-on dire, des sujets X, à propos de Rudolf Steiner, des sceaux planétaires qui sont ainsi révélés, et où il a invité Gigi, qu'on voit là à l'écran. Alors, ah, oui, si vous voyez mes lunettes qui sont toutes tornues, c'est normal, en fait, on a beau être au troisième millénaire, ils ne se sont toujours pas débrouillés pour pouvoir inventer des axes qui ne s'en aillent pas, donc j'ai perdu la petite vis. Ah, ça arrive, oui, ça arrive parce que ça arrive, parce que ça arrive. Ah, je suis de bonne humeur ce matin. Moi, je ne sais pas, peut-être sur Amazon, ils vendent des arbres à vis, parce que je vais en planter un ou deux. Donc, si vous voyez les lunettes toutes tornues comme ça, ce n'est pas que je suis à 4 grammes et... et complètement chuchu, mais c'est plutôt que, voilà, le troisième millénaire technologique, pour les gens qui ne sont pas dans la breakaway civilisation, ça reste très moyen à jour, on va dire. Enfin, au moins, on a des carreaux, hein. Alors, voilà, Gigi est une spécialiste de l'ésotérique, on va dire quand même quelque part, qui va nous entretenir ici d'une certaine opinion intéressante sur la teneur de notre âge, de notre époque, et certaines attitudes, ainsi qu'avec Dark Journaliste. Donc, pour être bien clair, elle s'appelle Gigi Jung. Ils étaient en train de dire qu'il se passait des phénomènes étranges pendant la préparation de ce dossier, parce que, comme vous constatez, c'est une émission qui dure à peu près à un quart d'heure près, trois heures, et... donc, il les prépare, et il se passait des phénomènes étranges. Gigi a eu un objet, une toute petite boule, qui s'est soit manifestée, soit qui était sur son bureau, et qui a commencé à bouger, et elle a trouvé ça un peu bizarre, et elle ne voulait pas trop en parler, sauf que lui, il l'a entendu. Gigi l'a entendu tomber, ou arriver sur le bureau, et donc, voilà, c'est rigolo, quoi. Enfin, c'est intéressant. Donc, il parlait donc de cette époque de Blavatsky, Steiner, Beysan, ces personnages qui tournent autour d'ésotérisme mi-civil, mi-club, club très select, très privé. Et on soupçonnait parfois de Blavatsky ou Steiner, d'être capable d'hypnotiser le public pour leur faire gober des trucs. Parce que, donc, les adeptes qui pratiquaient ces écoles des mystères et ces clubs ésotériques finissaient par développer des capacités psy impressionnantes, qui les rendaient capables, justement, d'hypnotiser les gens, et à la limite, de leur faire croire ce qu'ils voulaient. Ce qui n'était pas le cas, mais ils auraient pu. Les Steiner répétaient que c'est en fait une question de déontologie. Ce n'est pas quelque chose que vous avez autorisé à faire quand vous pratiquez ces écoles des mystères. De la même manière, on va dire que quelqu'un qui pratique un sport de combat à haut niveau n'a pas le droit de s'en servir en dehors du lieu de pratique sportive normalement. Évidemment, à moins qu'on l'agresse, on va dire. Parce que c'est quand même fait pour ça, pour arrêter de déconner. Mais par exemple, quelqu'un qui se servirait de ça au lieu d'un moyen de défense comme moyen d'attaque va être mal vu. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, le civil mis en question, tant qu'il n'avait pas été prouvé que ça puisse être un montage, et si c'est un montage, il n'y aura pas une charge contre lui. Il était donc en état de défense, légitime défense, et même d'aide à autrui, comme on dit ça, d'assistance à personne en danger. Mais cela n'a rien à voir, c'était très matériel, donc on va revenir à ce petit interlude spirituel. Et c'est assez étrange, quand même, dit-il, cette ambiance dans laquelle ces gens peuvent faire apparaître des choses à partir de rien, un petit peu de la même manière que Gigi a eu cette boule, minuscule boule, qui est apparue sur son bureau et qui a commencé à se balader. Alors, oui, je ne vais pas forcément le dire tout à l'heure, mais si vous regardez bien l'écran, parce que je l'ai quand même pris en HD, me semble-t-il, oui, c'est au maximum, vous pouvez voir des orbes de temps en temps qui traversent la Seine. Il y en aura un tout à l'heure, mais je n'ai pas réussi à le voir, mais ils en parlent. Donc, si vous le voyez, ne vous inquiétez pas. Donc, ils nous conseillent tous les deux de bien nous accrocher à notre chapeau, parce que la soirée va être étrange. Donc, ces écoles des mystères traitent de sujets qui remontent aux anciens égyptiens, voire même à la préhistoire, autour d'énormes catastrophes qui se sont déroulées, entraînant des challenges physiques et spirituels. Voici une photo d'Annie Bézante et du colonel Holcotte. Annie Bézante, ici à gauche, le colonel, à sa gauche aussi. Ils étaient là lors d'une cérémonie en Inde. Nous avons la situation où nous avons les écoles des ministères qui essayent de relâcher quelques savoirs au public, sélectionnés. On est là dans les années 1840 et c'est la mode. Il y a beaucoup de savoirs ésotériques qui sont déversés sur le public, si on peut dire, alors que le matériel scientifique était alors dominant. Tout ceci a provoqué le besoin et l'envie de la part de ces écoles de mystères de relâcher ces savoirs afin de pouvoir soulager l'humanité de ce matérialisme galopant. Il y avait aussi beaucoup d'attrait pour le Ouija c'est un système de communication avec les entités où vous placez ces lettres sur la table et vous avez un objet ou un verre avec lequel vous laissez passer le message depuis la dimension à côté par le biais du mouvement du verre. Vous allez pouvoir avoir des réponses parce que le verre va épeler les mots en solution. Le Ouija ce n'est pas du tout quelque chose qui est conseillé et je soutiens effectivement la méfiance et l'abstinence. Vous pouvez constater qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est vendu en magasin. Je ne m'y suis pas vraiment intéressé donc je ne sais pas s'il y a une mise en garde dans le mode d'emploi. C'est-à-dire qu'énormément de gens qui pratiquent ça se font parasiter. J'avais assisté quand j'étais petit à une séance et ça avait très très mal tourné. Il y avait plusieurs filles qui étaient très sensibles. L'une des filles il y avait son frère aussi qui était aussi très sensible. Et à moi je suis une grosse brute une grosse brute qui rigole. Et la séance a été interrompue il s'est passé quelque chose et l'entité c'est c'est plus ou moins investi dans dans la copine de la sœur de mon pote. Et la nuit c'est très très mal terminé. c'est terminé dans les cris les angoisses mouvement de panique j'étais assez jeune je peux vous dire que ça vous donne un certain apprentissage de la maîtrise de la frayeur de la maîtrise des peurs des angoisses parce que vous sentez l'entité et puis vous voyez la copine qui n'est plus la copine alors ça vous met le poil comme ça mais pas le poil de plaisir c'est pas la chair de poule agréable c'est la chair de poule qui angoisse donc ce sont des choses à maîtriser absolument sous peine de laisser la porte ouverte à cette entité parce que quand vous êtes en frayeur votre niveau de subtilité votre niveau énergétique à un certain niveau qui est au niveau de l'entité en question qui donc n'a pas de problème à pénétrer chez vous on va dire c'est un petit peu comme si vous étiez emballé d'une passoire et qu'en fonction de la maille de votre passoire et bien vous puissiez y ait plus ou moins des sortes d'énergie qui passent ou pas donc là il est il est excellent d'avoir la maille la plus fine évidemment par rapport à une entité très grossière puisqu'elle vient on va dire du bas de l'épée du bas astral bon on va revenir au sujet là d'aujourd'hui donc on est à une époque où il y a quand même plusieurs groupes ésotériques qui se font une bagarre entre elles les uns estimant que ces savoirs n'ont pas le droit d'être délivrés au public ce qui était on dit bien ne donnez pas des perles aux cochons on ne peut pas donner une kalachnikov entre les mains d'un singe parce que ça va mal se passer je prends cet exemple là parce qu'il y a une petite vidéo qui tournait où on voit des gens donner justement une kalachnikov me semble-t-il à un chimpanzé ou un singe en Afrique et le singe je la prends et commence à tirer dans tous les sens ce qui fait que vous voyez tous les soldats qui se mettent aux abris en rigolant comme des ballots et bon c'est un gag mais c'est pas un gag c'est une vraie vidéo je veux dire autant en rire puisque s'il n'y a pas de blessés ça va mais sinon c'est l'illustration même de ce qui se passe aujourd'hui je vais faire un petit encart politique il y a des bourgeois puisqu'on est en période socialement agité il y a des cercles bourgeois qui font une différence entre eux et le peuple or moi je les mettrais dans le peuple les bourgeois parce que les bourgeois et les aristocrates n'ont rien à voir et en fait la différence que je ferais avec l'aristocratie au-delà des titres et tout ça c'est que normalement ils ont une charte de valeur ils ont une éducation une éthique or le bourgeois ne l'a pas donc on se retrouve maintenant avec des gens qui n'ont rien dans le crâne et des portefeuilles énormes qui peuvent rouler en Porsche alors qu'ils ne savent pas conduire ou qui ne paieront jamais l'amende ou qui vont avoir en tout cas les moyens d'agir sans avoir la finesse et la délicatesse de garder une certaine humanité c'était un petit encart politique qui n'a pas grand chose à voir donc j'en étais à ces luttes entre les groupes qui ont peut-être donné l'occasion à Gurdjieff c'est aussi la maire à l'époque enfin Gurdjieff arrive un peu après puisqu'il est mort en 57 il me semble c'est le sujet qu'a illustré Gurdjieff par ses créations musicales intitulées La lutte des mages donc Blavatsky arrive avec la société théosophique qui introduit la réincarnation avec des concepts psychiques qui réenforcent les enseignements des écoles de mystère donc c'est une situation assez confuse on a les matérialistes et en face on a les les ésotéristes et dans les ésotéristes il y a des groupes qui se tirent la bourre et je dois dire que chez les matérialistes aussi parce que chez les matérialistes c'est pas la même époque mais c'est la même histoire qu'entre Einstein et puis Tesla Schorberger Walter Russell et d'autres chacun voulant avoir raison et enfin chacun défendant sa paroisse va-t-on dire donc quand est la sortie Isis dévoilée et la doctrine secrète on parle là d'Helena Blavatsky Isis dévoilée et la doctrine secrète sont deux masterpieces de son travail qu'elle a livré au public pour son public intéressé je rappelle que ce ne sont pas des bibles pour moi en tout cas pour moi c'est elle est allée faire un tour là-bas et elle a décrit le paysage elle n'a pas dit ce qu'il fallait y faire ce que les autres n'ont pas se gêné de faire par contre raison pour laquelle à mon avis elle s'est séparée d'eux par la suite créant déjà une société à part un club ésotérique à part et puis cessant même ses activités puis disparaissant enfin elle est morte peu de temps après morte ou s'est fait empoisonner ou elle est passée à l'ombre ou elle est sortie du jeu ou elle est morte enfin son corps est mort bon c'est un encart parce que là pour l'instant elle n'est pas morte du tout à ce moment-là Annie Besant prend le dessus dans la société théosophique on est en 1890 à peu près et elle reprend le flambeau mais à sa manière c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec mon encart elle se concentre sur l'Europe et en Allemagne en 1901 on a donc Rudolf Steiner qui écrit un livre sur le Baudieu non il n'écrit pas un livre sur le Baudieu Rudolf Steiner s'avère être avoir une éloquence une aisance à trouver ses mots et donc elle va le mettre en charge de diffuser de faire les conférences elle va le mettre en avant en tout cas ça leur prend encore 10 ans avant de créer l'anthroposophie on était dans la société théosophique auparavant maintenant on attaque l'anthroposophie où il y a une certaine rupture d'ailleurs avec la théosophie et Gigi reprend en disant oui et c'est à peu près ce qu'on est en train de vivre actuellement là donc nous étions le 9 mars 2019 lors de cette discussion entre Gigi Jung et DG c'est à dire Dark Journalism il y a comme un rapport entre cette fin de cycle où on passe à un air à un âge plus spirituel et notamment avec cette arrivée du transhumanisme ils étaient très optimistes à l'époque ils se disaient oui nous sommes en train de changer de race d'humanité j'entends avec donc un humain plus spirituel plus psychique la société va reconnaître ses vérités ésotériques Steiner est aussi assez positif dans ce mouvement là sauf qu'il dit que Harry Mann est en background pas chez lui car Harry Mann est dans les lieux est dans la place il est dans la place il est en train de soutenir la technologie et il va tâcher de prendre le contrôle par le biais de la technologie donc quand on considère la réalité virtuelle ou même l'arrivée de la 5G horreur horreur attention attention et notre attitude de mise en garde on reproduit vraiment cette époque là on se met du côté de Steiner et on dit attention les gars en clair oui à l'époque ils ont planté les graines pour la conversation que nous avons ce soir dit-elle même si nous n'avons pas toutes les traductions du matériel que Steiner a produit n'oublions pas qu'il était allemand ils sont américains il faut savoir que Steiner a eu une production incroyable j'ai au moins en mémoire une dizaine de tomes qu'il a écrits et il me semble qu'il m'en reste une quinzaine à lire vu l'époque je ne suis pas sûr que j'aurais le temps et puis je pense que bon on peut peut-être aujourd'hui ça servait directement de ce qui a été encore amélioré de tout ça enfin toujours est-il on va arriver à un point essentiel oui on est en train d'être porté sur les épaules des géants comme dit-elle eux étant les géants Blavatsky Bessant Steiner il faut bien se rappeler cette mise en garde de Steiner parce qu'il est possible que Blavatsky était un petit peu trop optimiste je vous dis elle a donné les cartes elle a estimé que les gens avaient la sagesse suffisante pour s'en servir ce qui me semble n'est pas vraiment le cas mais de toute façon il y a toujours eu la lutte des mages les mages blancs contre les mages noirs plutôt les mages noirs contre les mages blancs parce que les blancs eux ils ne cherchent pas la lutte contre ils savent se défendre évidemment et de toute manière on dit souvent qu'il y a dans une sorte de progression la possibilité même quand on est à un haut niveau mages blanc de devoir connaître ce qui se passe chez les noirs pour avoir la maîtrise générale tandis qu'un mages noir ne va connaître que la partie noire un mages blanc doit connaître non seulement toute la partie blanche mais aussi la noire elle pense aussi que nous sommes vraiment à un parallèle vis-à-vis de la situation où était Atlantis au moment de sa chute elle fait un parallèle avec les sauts S-C-E-A-U-X c'est-à-dire les tampons les signatures énergétiques correspondantes en l'occurrence pour cette séance-là de la séance d'Igi et de Jiji à propos des sauts planétaires les sauts planétaires n'étant pas les sigils les sigils ce sont ces sauts ésotériques par exemple le fait celui qui a servi de base au plan de la construction de la ville d'Astana où on voit que les avenues dessinent finalement le saut de Lucifer me semble-t-il mais il y a tellement de noms enfin c'est pas le saut de Jésus-Christ en tout cas ah quoique qui était Jésus-Christ non je rigole non c'est pas drôle Astana en tout cas a un plan de construction qui représente un saut ésotérique plutôt d'une entité malfaisante malsaine noire bon après oui voilà une entité noire on va dire alors ça si vous en voulez plus là-dessus il faut que vous regardez les vidéos mais elles sont en anglais de Freeman Fly Freeman Fly F-L-Y c'est un un gars comme moi plus jeune peut-être je suis pas sûr je suis pas sûr en tout cas c'est une énorme pointure dont le père était franc-maçon d'ailleurs assez haut niveau dont le père a fait partie du projet Blue Book le projet Blue Book c'est ce projet enfin c'est ce département c'est oui un projet on va dire américain qui était censé dénigrer toutes les observations d'OVNI le public le public pensait que le projet Blue Book c'était une étude sur les OVNI et puis dont les résultats dénigraient toute réalité aux OVNI sauf que Freeman avait son père dans le projet Blue Book et lui nous dit que son père était dans la partie du projet Blue Book qui était inconnue du public le projet Blue Book était partagé en deux une partie qui dénigrait tout et l'autre partie qui allait récupérer les pièces des OVNI voilà vous avez compris et puis qui s'occupait aussi d'impressionner les témoins et de les faire taire les impressionner ou de les faire taire alors comme son père était dans la récupération des pièces lui il dit écoutez vous pouvez penser tout ce que vous voulez mais je vous dis il y a une partie secrète au projet Blue Book mon père y était et cette partie là c'était pas de dénigrer les faits c'était plutôt de récupérer toutes les pièces et de faire le silence sur le tout autant pour eux donc Gigi nous dit qu'un sceau c'est une énergie c'est une atmosphère c'est un endroit en nous c'est un endroit dans le cosmos dans le cosmos et c'est quelque chose au travers duquel nous devons passer qu'on doit ressentir enfin qu'on doit ressentir quand on pratique ce genre de communication alors non seulement il faut le ressentir mais il faut le maîtriser sans se laisser submerger et là on est dans la même situation à peu près qu'avec le Ouija si vous voulez vous en servir il ne faut pas vous laisser submerger mais vous n'en servez pas vous n'aurez que des contacts avec des entités malsaines oui alors on a encore on va dire ouais mais qui donc Victor Hugo et d'autres communiquaient avec un tel un tel un tel l'esprit dans le bas astral c'est le mensonge qui règne il y a des réalités mais tout le monde ment on va dire et Victor Hugo a très bien pu être abusé par des entités qui se sont fait passer pour l'esprit de je ne sais pas des gens qui voulaient interviewer vous pouvez avoir un de ces quatre quelqu'un qui fait des vidéos qui met une casquette rouge et qui se fait passer pour moi vous voyez bon courage surtout au niveau du rire les sauts sont directement reliés à la conscience et ils sont aussi directement reliés à la technologie avec un certain type de technologie et la relation qu'on a avec cette technologie et voilà le domaine qui concerne Harryman et c'est ce sujet là qui était émis les mises en garde il y a une bataille qui arrive en encart je dirais qu'elle n'est pas en train d'arriver on ne la voit pas à l'horizon la bataille on est en plein dedans c'est une sorte de bataille finalement entre le bien et le mal pour être très simpliste entre les tristus et les rigolus si vous vous rappelez les tristus et les rigolus c'était des petits bonhommes tout bleus contre des petits bonhommes tout rouges qui s'influençaient les uns ou les autres les rigolus en rouge riaient les tristus en bleu ou en vert pleuraient étaient sinistres et leur truc c'était comme au jeu de go c'était d'entourer un adversaire et les rigolus par exemple se mettaient tous autour et par leur bonne humeur contagieuse contaminaient le tristus qui changeait de couleur et devenait un rigolus et la situation pouvait aussi s'inverser quand c'était dans le camp adverse qu'un rigolus vous est attrapé c'est rigolo c'est intéressant on va dire il nous donne une adresse que je vais vous remettre darkjournaliste.com slash for slash planète point p h just to look at them and get something planet dot php just to look at them php où vous allez trouver tous les pas tous les seaux en l'occurrence pour ce soir des représentations énergétiques aussi de toutes les planètes ce ne sont pas leurs seaux pas leurs sigils ce sont d'autres seaux énergétiques il faut bien ce qui est important c'est de se rendre compte que nous rentrons là dans une bataille qui est comme un jeu avec le risque qu'à la fin du jeu Harryman soit votre patron ce qui est une catastrophe pour la liberté humaine entendez-vous bien et s'il est le patron nous sommes soumis à la machine car d'une certaine manière la technologie nous vient par le biais d'Harryman là il nous montre à l'écran les différentes hiérarchies de seaux basées sur les planètes telles qu'on les considérait à l'époque donc nous avons tout à gauche le soleil puis la lune puis mars puis mercure jupiter vénus saturn vous voyez bien je suis en train de bugger là en fait je pensais que j'étais en pause vous voyez bien qu'en fait sunday monday mars mardi mercredi jeudi vendredi samedi c'est l'ordre selon lequel on a défini nos jours de la semaine il manque là Uranus et Neptune Uranus qui était découverte en 1845 nous parlons là de deux choses différentes selon Steiner les anciens chaldéens étaient très au courant de tout ça on considère que l'humanité est en train de redécouvrir tout ça après les grandes destructions du passé il y avait ces secrets de l'anthroposophie selon lesquels Mercuri et Vénus ont été intervertis des choses comme ça il y a eu aussi un mouvement pour perdre le public quant à la réalité de ces planètes or toi Gigi lui dit-il tu es tombé sur énormément de savoirs entre les rapports de Vénus et d'Atlantis où Vénus était constamment présente sur tous les sujets donc là Gigi fait appel à ses propres mémoires du temps d'Atlantis et elle nous le dit très franchement et j'ai un peu envie de la croire en fait je ne me pose pas de questions je n'ai pas de comment on peut rappeler ça je n'ai pas envie de ne pas la croire elle me paraît sincère on va dire il n'y a rien à voir entre elle et certains ambassadeurs galactiques en patte qui ont été énergétiquement évolués par des entités mais qui chopent le rhume et qui récupèrent le matériel de tout le monde qui a été mis en ligne depuis 20, 25 ans 30 ans on fait une grosse salade russe on ne fait pas russe niçoise on ne fait pas niçoise non plus une grosse salade un gros mélange et on s'en approprie l'originalité on va dire et puis on essaye même de mettre des droits d'auteur et des marques déposées sur certains concepts le mec il a intérêt de protéger à mon avis de toute façon il est déjà bouffé donc c'est un agent à mon avis qui je parle ? de curry de curry curry good qui a il faut que je vous le dise ça c'est un encart mais il faut que je vous le dise donc il sort il sort du matériel remis à sa sauce qu'il a été prendre chez de nombreux autres chercheurs anciens bien plus anciens il y en a qui pourraient avoir qui pourraient avoir l'âge de son père s'il a eu un père et s'ils ne sont pas lui les trouvés et donc les gars disent hola 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 mais qu'est-ce que c'est ce qu'il fait ? et bien curry good avec son fan club mais sans dire que c'est lui qui lance l'affaire par des biais des biais cachés lance des campagnes de diffamation contre contre les auteurs originaux du matériel dont il se sert et auquel il ne fait jamais référence même verbalement ni même on peut toujours dire voilà aujourd'hui je vais dire merci DJ et merci Gigi par exemple en général à la fin de la vidéo je remercie les gens qui nous apportent des connaissances lui non il ne fait pas ça lui il va dire quand j'étais Atlantis je me rappelle d'accord je suis loin d'avoir ses yeux par contre il est loin d'avoir mon rire j'espère donc rapport à Atlantis à cette époque là Vénus s'est avéré être une sphère d'influence alors je m'excuse je bafouille mais c'est parce que j'ai plus toutes mes dents que je vais vous dire c'est pas prêt de s'arranger ça va même empirer il paraît c'est bizarre donc j'en profite pour faire quelques vidéos encore maintenant parce que un feu ouf vous avez tout à l'incompré ça ne va pas être drôle du tout on n'a plus manger avec liquide donc en fait c'est ses mémoires d'Atlantis et même d'avant Atlantis donc Vénus arrivait en tant que sphère d'influence c'est à dire qu'il y a des gens qui dont l'incarnation en proviendrait et qui viendrait s'incarner afin de créer une influence dans la société afin de contribuer à la conscience de la planète elle n'est pas vraiment sûre quand même de la période précise parce que quand elle se concentre dessus elle peut percevoir l'énergie mais elle n'arrivera pas à donner une date donc DJ lui dit c'est faire moins de 12 000 ans elle dit oui c'est quelque chose comme ça c'est un passage de grands changements énergétiques quand elle se concentre dessus elle perçoit son sang parce qu'en fait elles ont été chassées les gens comme elle c'est une période sombre quand une nouvelle énergie est introduite il y a eu des peurs qui ont été relâchées aussi la planète originelle réagissant du style mais qui sont ces êtres bon je vais faire peut-être un encart et une comparaison abusif mais c'est un petit peu comme si aujourd'hui tous les matérialistes se mettaient en chasse on va dire des starseeds des enfants indigos et autres entités cristales qui aujourd'hui s'incarnent sur terre afin de de participer et de de contribuer au changement de conscience de la planète et de ses habitants et que si ces gens là c'est d'ailleurs à mon avis ce qui se passe je dis à mon avis pas parce que je ressens uniquement c'est parce que il y a des chasses aux enfants doués surdoués aux ADN particuliers en général c'est pour essayer de les accaparer de les retourner si on peut dire et de les prendre dans leur rang mais si ça se trouve aussi de temps en temps c'est juste parce que ils représentent une certaine énergie dont ils veulent se servir dans leurs intentions sombres mais bon c'est bon en cas elle les ressent comme sortant du centre de la terre et il y a une différence entre les races qui proviennent du centre de la terre qui apparaissent donc on va dire depuis le centre de la terre et des êtres interdimensionnels passent par un portail les interdimensionnels ne sont pas tous les mêmes et quand elle dit en provenance du centre de la terre c'est de manière énergétique aussi il n'y a pas un trou par lequel ils sortent donc les interdimensionnels ne viennent pas tous du même endroit et n'ont pas tous le même programme vis-à-vis de nous ni entre eux donc donc à cette époque-là c'était la sphère de Vénus qui apparaissait qui contribuait donc pour être plus précis elle n'a jamais considéré ses énergies comme provenant de planètes du système solaire pour elle ça venait plus des Pléiades de Sirius c'est quelque chose qui est dans les enseignements de Steiner et des écoles des mystères c'est quelque chose que même le mouvement des enfants des étoiles a chanté pour quelque raison que ce soit les Pléiades au rayon Sirius c'est important mais mais qu'en est-il de Vénus de Mars de ces sphères qui sont bien plus proches de nous oui Steiner disait que nous avions une compréhension massive de ce que représentait physiquement Mars ou Jupiter et la finalité pour la Terre rapport à tout ça c'était de devenir la nouvelle Jupiter et c'est le domaine dans lequel Harryman œuvrait les conclusions de Didji quant au travail sur 40 ans de Steiner il disait Steiner pendant 40 ans il a essayé de le dire regardez vous avez cette force astrale Harryman qui est profondément connectée à l'évolution de la Terre il a trop de pouvoir il s'infiltre et il est en train de faire diverger le processus d'évolution et vous avez besoin d'en avoir conscience donc il s'est mis à œuvrer de façon à ce que l'humanité prenne conscience de la présence d'Harryman et de ses intentions car c'est le seul moyen le meilleur moyen de l'arrêter car si Harryman s'incarne physiquement et que l'humanité n'en est pas consciente par ses freins et ses blocages dus à son investissement sans mesure dans la matérialité elle se mettra dans une position très dangereuse par rapport à son évolution et à son futur donc c'est encore un aspect très intéressant de Rudolf Steiner avec par rapport à ses travaux sur l'Eurythmie en quart Eurythmie Eurythmix pour rappeler c'était un groupe de musique qui était à la mode en 85 à peu près comme quoi une fois de plus la musique est très liée les groupes musicaux en tout cas font tous ou pas tous mais beaucoup d'entre eux sont très liés à toutes ces notions ésotériques énergétiques évolutionnoires et que leur matériel audio et vidéo aujourd'hui sont influents je vous mets en garde par exemple enfin je vous mets en garde c'est pas moi qui ai commencé contre tout le matériel qui provient d'Hollywood Hollywood qui est essentiellement noyauté par des forces obscures et oui tout l'âge du rock'n'roll une certaine partie du jazz du blues sont issus en fait de rapports un peu affiliants avec des entités malsaines le gars qui a lancé le rock'n'roll ne savait pas jouer de la guitare il est allé faire un tour dans la nature avec sa guitare et il raconte toujours qu'à un croisement il a croisé le diable qui lui a appris la guitare et il est vrai qu'une semaine après il était en haut des chartes il était dans le top dans le top 10 alors je ne sais plus de qui on parle c'est pas Bilalé c'est avant encore je ne me rappelle plus trop mais enfin quasiment tous y sont passés et même Bob Dylan a dit qu'il avait donné son âme au diable ils l'ont tous dit au bout d'un moment en tout cas tous ceux qui ont eu du succès public et qui ont fait beaucoup d'argent ce qui était plus ou moins la raison pour laquelle ils sont affiliés peut-être être bon en musique mais surtout par la suite avoir de l'argent et du succès donc revenons à Ariman qui est donc dont l'arrivée et l'activité est un challenge essentiel pour l'humanité elle doit surpasser oui oui n'oublions pas que Ariman en fait c'est le diable c'est un roi du bas astral c'est comme si toute la planète allait se combiner avec son ombre oui il faut bien se rendre compte que c'est un être de l'ombre et c'est là que en fait c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo c'est là qu'arrive ce sujet prédominant de la fausse lumière donc on commence à entendre un petit peu parler de manière un peu plus courante de nos jours grâce à quelques collègues essentiellement Bruce Wayne par exemple ou bien Wes Penray pour ceux qui connaissent ma chaîne on travaille beaucoup avec lui je traduis pas mal de ses trucs et nombreux autres quand même oui la fausse lumière est vraiment dangereuse et le côté qui rend la fausse lumière extrêmement dangereuse c'est cette huitième sphère la fausse lumière le bas astral c'est c'est toutes des dénominations de la même chose ce qui est vraiment effrayant à propos de la fausse lumière alors que les gens n'ont pas envie d'en parler ça les rend inconfortables et ils considèrent la spiritualité comme quelque chose de léger alors que ça ne l'est pas le problème c'est que elle utilise l'imitation elle limite la structure du bien et elle peut vous convaincre de quelque chose qui n'est pas elle est très hypnotique et elle triche elle vous trompe elle est très décevante déceptive en anglais c'est le sens de vous tromper vous escroquer vous c'est une arnaque et à moins que vous ayez la capacité de percevoir qu'est-ce qui provient du coeur ce qui est une unification des émotions et de l'esprit c'est donc une position de votre énergie un aspect dirais-je pour situer votre énergie l'unification entre vos émotions et votre esprit et quand ça c'est bien en place vous pouvez discerner les énergies et vous pouvez dire lorsque quelque chose est incohérent que ça vient effectivement du côté arimanique du bas astral et que ça a été distordu et donc si ce n'est pas activé que vous n'êtes pas éveillé vous pourriez croire facilement que des choses sont bonnes ainsi qu'on le voit dans le New Age avec des gens comme Corey Goode dit-elle et David Wilcock et des gens comme ça vous pourriez penser que ce sont de bonnes choses de bons êtres alors qu'en réalité cela pourrait vous amener à des choses vraiment pas bonnes en Ankara il faut rajouter que dernièrement Linda Moulton-Hove qui si on lui fait confiance a effectivement des contacts avec des anciens militaires les Siltim qui revenaient d'Antarctique qui ont donc fait ces découvertes comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo à propos cité ancienne avec technologie avancée symbole du Black Sun et et autres sujets elle a porté plainte pour atteindre le droit d'auteur contre Corey Goode et contre David Wilcock dernièrement car ce dernier a fait absolument usage de tout son matériel sans le lui demander et sans la citer jamais or les gens disent aujourd'hui mais alors comment elle veut que le savoir la connaissance se diffuse si elle nous met des droits d'auteur sur des sujets comme ça ça elle ne peut pas le faire on ne peut pas mettre des droits d'auteur sur une découverte qu'on ferait sur la lune ou quoi que ce soit dans le genre et moi je soutiens sa démarche d'une certaine mesure mentale on va dire je comprends parce que vu la qualité humaine de ces deux personnages un de ces quatre ils vont se faire débunker magistralement et avec eux vont partir comme l'eau du bain du bébé toutes les vraies informations donc on ne peut pas vraiment dans son cas je conçois laisser des gens qui ne sont pas sérieux promouvoir des notions importantes et sérieuses parce que ça décrédibilise le le tout le sujet on a déjà dit c'est comme ça c'est d'ailleurs en plus une méthode de contre-espionnage ou de désinformation ou de comment on appelle ça vous avez compris par exemple je sors j'arrive là je fais une vidéo et je vous dis quoi que ce soit d'incroyable qui se déroule dans le coin c'est les les personnes incriminées vont vraiment réagir parce que ça ne leur plaît pas du tout d'être dévoilé et donc elles vont faire son terrain un autre personnage qui va dire quasiment la même chose que moi donc très rapidement on va pouvoir dire ah mes dires sont confirmés par un tel tout ci tout ça pendant un mois deux mois trois mois s'il y a de l'argent à faire peut-être un an qui sait les deux matériaux le mien et celui du nouveau vont cohabiter et être mélangés mélangeables s'autoconfirmant l'un à l'autre et puis donc au bout d'un certain temps l'autre personnage va s'avérer être un escroc de première qui a fait je ne sais voilà quelconque raison va perdre toute crédibilité aux yeux du public donc donc tous les rapports et les liaisons qu'il aura fait avec mon matériel pour exemple vont apparaître et vont me salir et tout ce que j'aurais amené découvert même au risque de ma vie en faisant du bon journalisme va être décrédibilisé et donc les personnes incriminées vont ainsi avoir la paix le public va dire bah il disait n'importe quoi en fait il ne se passe jamais rien dans les loges là de satanique c'est un exemple il se passe des choses sataniques dans les loges et il y a vraiment une blockchain qui est basée sur le trafic d'adrénochrome je ne veux pas entamer tout de suite le sujet de l'adrénochrome parce que là on est dans un encart qui commence à s'éloigner mais je vous laisserai regarder c'est aussi édifiant qu'éprouvant et atroce donc voilà mais si vous dans quelle crypto-monnaie vous investissez vos biens parce qu'il y a une intention derrière une intention et crypto-monnaie et l'intelligence artificielle c'est très lié et quand l'intelligence artificielle est financée par des gens comme des pédocriminels on va éviter de les citer maintenant qui font du trafic d'enfants et bien on peut estimer que l'état d'esprit des algorithmes et l'intention générale de l'intelligence artificielle vont plutôt être pour protéger ses finances les gens qui la financent et donc même leur permettre de faire encore plus de bénéfices et de gagner d'importance pour que moi-même intelligence artificielle je sois toujours protégé et avoir de plus en plus de moyens pour me développer sans aucune empathie évidemment pour la vie humaine et notamment celle des enfants donc c'était un encart mais il vient de dire que justement la semaine dernière Linda Moulton avait accusé David Wilcock de plagiat de son matériel à elle et oui vous voyez là ils imitent ils plagient ils imitent le vol la caparation quoi tout ça est de l'illusion et ces gens-là d'ailleurs au bout d'un moment ne sont même plus eux-mêmes ils sont comme une coquille vide qui est habitée par des entités ils sont carrément possédés par des énergies basses ils sont possédés par l'ombre il n'y a plus jamais enfin il n'y a plus du tout d'originalité le génie est au-dessus de ces niveaux-là et donc comme vous n'y êtes pas il vous faut voler le travail des autres et dire que c'est le vôtre bon le jour où je pourrais me faire passer pour elle déjà bon c'est pas trop mon truc de trans elle est quand même délicieuse et fraîche vous voyez puis un berbe à moins qu'elle ait le chef shifté je ne suis pas gentil non elle est délicieuse sincère douée franche et a priori elle est plutôt au niveau du génie donc c'est un petit peu leur marque de fabrique le plagiat la copie la caparation et en plus je rajouterais moi là quand on leur fait remarquer l'attaque au lieu d'admettre de s'excuser et d'essayer de se racheter et de reprendre leur cours et leur évolution ils vont au contraire s'enferrer dans le dans le déni ils montent ils se mentent ils le savent enfin ils ne se mentent pas eux ils ont une attitude ils nous mentent en tout cas mais vous m'avez compris quoi et ils vont mettre tout ils vont faire partie de ces gens qui ont une telle mauvaise foi qu'ils font des inversions accusatoires ah ah des inversions accusatoires oui tout sans dessus dessous tout à l'envers ils vont promouvoir par le mensonge et ils vont dire que c'est vous qui le faites et ils vont vous affecter si vous le faites remarquer ça se passe aussi en politique hein c'est un encart très tendancieux non non pas du tout c'est le même sujet c'est le même sujet si vous voulez mon avis personnel l'entité qui a croisé leur ancêtre il était déjà de ce côté là quoi ça se voit bien d'ailleurs ça lui lucide donc s'ils arrivent à se rendre compte de ça ça ferait un bien fou à tout le monde et à eux aussi surtout et à la planète et à l'avenir des enfants oui en fait c'est une sorte de d'esprit consommateur de la spiritualité de la même manière que vous achèteriez un produit et ce faisant vous êtes assez loin de ce que les enseignements spirituels auriez pu vous amener et vous promeuvent oui la souveraineté spirituelle est vraiment très différente ça signifie que vous vous posez vous vous basez sur vos propres perspectives en étant mené par votre enfant intérieur par un sens du merveilleux vous êtes ancré dans votre coeur vous jonglez avec les informations et vous prenez vos propres décisions et toutes ces informations que vous allez recevoir sont juste en train d'invalider celles que vous ressentiez donc il nous faut utiliser notre intuition en fait vous ne considérez les informations extérieures que juste pour vous situer au niveau de votre progression et c'est ça l'autonomie spirituelle le respect de votre propre souveraineté et là il y a un besoin de guérison il faut sortir de ces cultures du gourou nous sommes à une époque sur cette planète il y a eu un temps sur la planète où il y avait des avatars où il devait y avoir des gens qui pouvaient recevoir toute cette énergie spirituelle et j'ai du mal là pour la distribuer aux gens comme il était le cas dans la spiritualité de l'Est asiatique orientale aujourd'hui il nous faut guérir énormément de ces blessures dues à ces cultes et il est vraiment important qu'on en parle qu'on en prenne conscience et qu'on agisse il est vraiment essentiel de savoir qui l'on suit et justement comme elle vient de dire juste pour une référence à poursuivre mettez la priorité sur vos propres opinions votre propre intuition à vous et donc nous sommes à une époque effectivement où nous avons ces agences de renseignement les services secrets les services secrets c'est juste le départ comment on appelle ça le département action d'une entité économique en général a priori essentiellement économique à chaque fois d'ailleurs et donc ces entités qui se plaisent qui se complaisent à manipuler les gens à influencer les médias mainstream et du côté des médias alternatifs indépendantes vous avez aussi des entités qui essayent de tirer le profit et le chemin entre les deux est assez étroit d'avoir regardé